Comment est-ce que la politique travaille en faveur des artistes montois et valorise à la fois l'histoire, la culture, le passé, mais aussi les artistes présents ? Parce que Mons est une des plus anciennes villes du pays, elle a été fondée au 7e siècle, donc il y a énormément de culture, de patrimoine dans cette ville. Et on a cette méchante tendance depuis de nombreuses années à tout le temps aller chercher des artistes, des architectes, des créateurs à l'extérieur, plutôt que de valoriser nos artistes, nos créateurs. Donc je pense que la vraie révolution, ce serait que plutôt que Mons aille chercher ce qui se fait de bien ailleurs, bien que Mons ait vocation à rayonner sur l'ensemble de la Wallonie et du pays, peut-être même au-delà, grâce à ses ressources culturelles. Les conditions idéales, alors après il y a toutes les questions de statut qui ne sont pas au niveau nécessairement d'une commune, mais je pense que le premier aspect des conditions idéales, c'est déjà de donner des espaces pour se produire, des espaces pour montrer ses créations. Et donc pour ça, il faut justement avoir plus facilement accès, soit déjà à des espaces organisés dans les rues. Moi je pense que la culture a sa place auprès des gens et pas dans les musées nécessairement. Donc il faut qu'elle puisse aller à l'extérieur. Et le deuxième aspect, c'est de mettre à disposition aussi des outils. Ça peut être des studios d'enregistrement pour des artistes au niveau musical, ça peut être des scènes pour d'autres. Mais en tout cas d'avoir plus d'outils collectifs qui pourraient fonctionner alors tout au long de l'année, des outils communautaires. Parce qu'à l'heure actuelle, souvent quand on construit un théâtre ou un studio, ils fonctionnent quelques heures par jour, alors qu'on pourrait finalement les faire fonctionner peut-être 24 heures sur 24 en relayant toute une série d'artistes. Donc vraiment plus d'outils communautaires pour leur permettre de se valoriser et plus de scènes pour dire de se produire. Globalement, de façon générale en Belgique et en communauté française, c'est pas évident de vivre de ces créations, quel que soit d'ailleurs le secteur culturel. Maintenant il y en a qui arrivent, souvent ils doivent multiplier, alors peut-être aussi les activités. Il y a par exemple des comédiens au théâtre qui ont parfois un rôle de régisseur ou autre sur d'autres pièces pour dire d'avoir un revenu. Mais c'est vrai que globalement, ça n'est pas simple dans notre pays. Il y a des raisons qui sont structurelles. Un marché plus petit, donc moins de facilité de mettre sur pied des spectacles ou des expositions. Maintenant, je crois qu'au niveau des pouvoirs publics, il y a aussi moyen de s'organiser autrement pour en tout cas diminuer les coûts. Parce que qu'on ne puisse pas vivre nécessairement toujours de son art, c'est une chose, mais qu'on s'appauvrisse en exerçant son art, ça c'est encore pire. Donc au moins sur cet aspect-là, il faut, et au niveau d'une commune on peut le faire, il faut apporter des améliorations. La culture, j'espère qu'on n'attendra pas 50 ans, il faudrait déjà qu'elle soit dépourvue de toute contrainte politique et partisane. C'est-à-dire qu'en communauté française, et au niveau de notre commune, on n'y déroge pas, on a créé tout un système de subsidiation où on dépend trop souvent encore du bon vouloir d'un politique ou d'un autre. Et donc on essaye d'étiqueter certaines activités d'un parti ou d'un autre. Moi je pense qu'il faudrait avoir des fonds publics qui soient gérés par des coopératives d'artistes, mais que ça puisse rester avec un mix public, la vie du public, les choix du public, un mix peut-être artistique, spécialiste du secteur. Mais en tout cas de pouvoir déconnecter ça de toute réalité politique, parce que je trouve que la politique n'a pas sa place là-dedans. Premier aspect. Deuxième aspect, je pense qu'il y a aussi peut-être un changement de mentalité dans les associations et auprès peut-être de certains artistes, de ne pas toujours attendre des subventions publiques pour pouvoir vivre de façon indépendante. Je pense qu'il y a aussi des moyens à aller chercher dans le privé. Il y a parfois aussi l'idée de se débrouiller avec quelques bouts de ficelle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, donc je ne veux pas me montrer insultant en la matière, mais je crois qu'on a un peu trop tendance maintenant en communauté française. Dès qu'il y a un projet à mettre sur pied, la première chose qu'on va faire c'est aller voir un politique ou un pouvoir public pour essayer de voir comment il peut subventionner. Je pense que parfois il faut être un peu plus créatif. Moi je dis souvent, les Etats-Unis, il n'y a pas de ministre de la Culture, et pourtant ils ont réussi à dominer le monde sur le plan culturel, et il n'y a pas nécessairement que des grosses productions. Il y a aussi aux Etats-Unis pas mal de créations artistiques, et pourtant derrière il n'y a pas de pouvoir public. Donc je crois que ça peut être aussi une source d'inspiration. Je ne dis pas qu'il faut ce modèle-là, il ne faut pas tout le temps caricaturer, mais en tous les cas, je crois qu'il y a des choses à apprendre aussi de ce genre de modèle. Merci.